C'est bien connu, le Pomoto est en contact permanent avec le requin tout au long de sa vie. Entouré de mères, dès son enfance, il commence son initiation à sa vie de pêcheur dans le Lagon, en face de sa maison. Pour lui, le seigneur des mers est cet animal impressionnant et imprévisible, le parata. Ce requin était d'ailleurs le symbole d'une communauté de guérriers de l'atoll de Hana à l'époque pré-européenne. La réputation des parata de Hana a fait le tour d'Etuamotu. Ces guérriers farouches étaient craints dans tout l'archipel jusqu'aux îles de la société. Leur arme de prédilection, la lance, le patiafa. Encore aujourd'hui, les habitants de Hana demeurent les meilleurs dans cette discipline, sûrement un héritage de leurs ancêtres. C'est la fin de la troisième série actuellement. Bon, regardez, le coco est bien rempli. Après un long arrêt, ils ont toujours le coup de main. C'est bien. Oui, nous, nous, pour dire, pour te dire, oui, ça prend de l'ampleur. Bon, c'est pas vraiment facile, facile pour les jeunes, mais ça vient, oui, voilà. Ah oui, c'est une fierté pour nous par rapport à Hana et parce qu'ils travaillent tous les jours. Mais ce peuple guéri de Hana, les Parata, n'existe désormais que dans les livres ou dans les horéros de nos enfants. Et malheureusement, le même sort attend le requin Parata en voie d'extinction si les choses continuent sur cette voie. Merci. Merci.